Heureux à tous, on se retrouve là derrière Blanche Rive, on se lance sur cette quête-ci, les livres perdus, j'ai fait une session pour terminer griffe noire, prendre le pare-chaud, et j'avais mis à jour certains fichiers, j'ai passé mon temps à faire des retours bureau plutôt qu'autre chose, donc j'ai jeté à la corbeille la session, franchement il n'y avait rien, il ne se passait rien d'autre que ça, marcher, cracher, faire un craft et cracher, dernier crash, j'étais debout, je me suis accroupi, je suis retourné sur le bureau, donc j'ai retiré Deadly Dragon, Armory Dragon, Dynamic Timescale, il y a un dernier fichier DLL qui doit fonctionner pour les PC dernier cri, quoi, mais moi je reste sur Safety Load, voilà, j'ai jamais eu de problème avec, donc voilà quoi, on reste là-dessus, donc ça c'est, on s'est fait un dragon ici, c'est un dragon du jeu, c'est pas, c'est écrit en français en plus, Dragon Ancestral, il n'y a plus de mode, il n'y a plus de dragon modé, c'est terminé, le dernier coup là j'en avais deux, j'ai fait un retour bureau sur un cri de dragon, donc j'ai dégagé, voilà, tout simplement, donc là on va continuer, bah tranquillement, avec un jeu quasiment, bon si j'ai quand même, j'ai quand même ça, j'ai Matter of Time, c'est une horloge, Auto in Equipamo, Convenience North, The Back in Realize, Dynavision, Froid Humide, Immersive Ud, Player Edge, Sky 8, Dance of Dead, bon, c'est tout, le reste après c'est du, c'est de la texture, basta, voilà, on est, je suis pas sur un jeu à la steppe, mais on y est presque quoi, on y est presque et franchement c'est pas plus mal, vraiment, je remettrais, je l'avais dit, je remettrais, merde, le petit mode là, qui augmente les combats de mêlée, je sais plus, je sais plus comment il s'appelle, combat, combat je sais plus quoi, je m'en souviens plus quoi, et Dynamic Timescale, vous vous souvenez, on avait des pépins avec le groupe, ils réagissaient pas, bah oui, j'avais baissé le timescale, c'est un truc qu'il faut pas faire quoi, surtout pour les quêtes, ça a foiré sur des quêtes, bon, des quêtes qui s'enclenchaient pas, des dialogues qui s'enclenchent pas, et ça c'est à cause du timescale, donc je l'ai enlevé, puis on est sur 20, ça passe vite, le temps va passer vite, mais on a un jeu nickel, et pourquoi, me diriez-vous, pourquoi le timescale influe sur les NPC, parce que le jeu, enfin les NPC dans le jeu ont été, ont été faits sur la base d'un timescale à 20, c'est à dire qu'ils vont, vous voyez, le temps qui passe, et bien on a l'horloge, chaque seconde, ça correspond à une minute, c'est à dire que quand vous allez enclencher un dialogue avec un NPC, on est en train de se battre là-bas, non ? Chaque fois que vous allez enclencher un dialogue avec un NPC, vous ça va prendre 2 secondes, mais en fait le jeu ça prend 2 minutes, voire 3, et le fait de baisser le timescale, ça ralentit, ça rallonge l'enclenchement des scripts, parce que c'est des scripts, c'est pas... Je crois qu'il est mort lui. Ouh, Lyon, il a fait un joli vol plané, allez, hop, j'aurais redonné des armes, parce que j'ai enlevé des 10 dragons, mais j'avais les armes, les armures aussi, donc elle a été à la pioche, Carjo est au petit point, bon, les... ils sont comme ça les Kajites, mais bon, et elle était la hache, la hache de bûcheron, quoi. Donc, je lui ai donné une épée qu'on a loot sur... à la griffe noire, vous savez, il y a une séquence avec une nana, et puis il y a un impérial qui se bat, donc je lui ai piqué son arme, elle est enchantée, puis là je lui ai donné, quoi. Lui, je lui ai donné la fléorte. Regardez. Ah bah non, ça c'est... Ok, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Moi je sais pas. Remplissage de stock. Il est à la fléorte, là, Carjo. Oh, t'as pas neuf. Alors c'est quoi ? Il est où ton... ton bordel ? Profession ? Des potions, des potions ? Non. Remplir des stocks. Il n'y a rien sur le premier. Après je crois que c'est à partir d'ici qu'on aura quelque chose. Bon. Voilà. Et puis elle, je lui ai donné des flèches, donc du coup elle est à l'arc. Et puis... au corps à corps, je sais plus. Vous savez, elle a plein d'arc. Donc ouais, je lui ai donné des flèches, justement, voilà. Comme ça. Alors, pourquoi tu tapes à 50 alors que t'en as à 97, toi ? Parce qu'il n'est pas enchanté ? Il est enchanté. Sans blague. En plus, je l'écrafte, cet arc. Bon, ça ne coûte rien, mais ça coûte de la pierre parfaite. Je ne sais plus laquelle. Je crois qu'il y a quelqu'un là. Je crois qu'il y a quelqu'un là. Je crois qu'il y a quelqu'un là. Oh, c'est un hôtel de Talos. Donc, j'avais bien vu quelqu'un. Voilà. Je ne suis pas... Je suis pas aveugle. Ah, d'accord. Oh, désolé, mon gars. Qu'est-ce que... Oh, putain, des talmorts. Attendez, on va se mettre les ebonites. Ben, j'en ai craft. Eh oui. Puisque j'ai récolté de l'ebonite brute à griffes noires. Donc, j'ai fait des lingots. Côté morte. Ça serait une queue. Ah, oui. Ben oui, j'ai cette quête. Eh oui. Puisque je l'avais enregistré. Donc, on est retourné voir comment il s'appelle. Le papy, là. Septimus. Voilà. Donc, il nous a donné cette quête. Donc, je crois qu'il faut terminer la quête avec lui pour pouvoir enclencher... Enfin, terminer le parchemin des anciens. Parce qu'on l'a, mais il ne se passe rien. Tout est mort. Donc, déjà, on a un sang. Ça, c'est cool. Parce que cette quête, elle est... Sa difficulté, c'est que... C'est de l'event, quoi. Bon, c'est d'où tu viens. On n'a pas de sang à prendre. Donc, ouais, c'est de l'event. On va choper... On va choper un orc dehors. On va choper... Voilà. Un elfe des bois dehors. L'elfe noir. Un falmeur, ça, ça sera OK. Puis un orc, bon, bah... Si on rencontre le vieil orc qui souhaite mourir, bah, on lui fera sa fête, quoi. Et puis, on prendra du sang. Parce qu'on ne pourra pas avancer dessus. Bon, je veux dire, dessus, sur la quête principale, on ne pourra pas avancer. On n'aura pas Fendragon. Ah, ouais, là, je suis peinard. On est peinard, maintenant. Ça y est. Ah, voilà, oui. Combat Brutality. Donc, ouais, on remet un peu de mêlée. C'est un barde, là, je crois qu'il y a. Ah, non. Un autre event. Ah, c'est l'assassin. Elle est apparue, ici. OK. Il est costaud, hein. Mine de rien. Pauvre Aragonien. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas de sang à récupérer sur lui. Où est Hanke ? OK. Je fais ça en cas de pépin, quoi. C'est jamais, hein. À l'ouverture du... de l'inventaire. Non, c'est bon. Ah, super. On le prend. Elle nous fera du poids en plus. C'est long tenu. Eh oui. Parce que là, je suis à 580 max. Mais après... Voilà. Et il est... Et il est... Il est là-dedans. Oui, Dragbrother Road. OK. Je n'ai pas fini de traduire le truc. Je me suis attardé sur ma sauvegarde. Je ne voulais pas que ça foire. Et j'ai dû aller redécouvrir Ford Hiver. Réouvrir... J'ai dû le découvrir. Je ne pouvais plus y aller en me téléportant. Ça aussi. C'est fini. Mais il était... Il n'était pas... L'icône n'apparaissait pas. J'ai dû aller le redécouvrir. Et l'académie, j'ai dû réouvrir la porte. Donc avec la console, je l'ai fait. Mais tous les NPC à l'intérieur étaient déjà enclenchés selon... Selon l'historique de la quête principale. Sartal, tout ça s'est fait. Donc il n'y a aucun pépin. Voilà. En l'occurrence, le... Comment il s'appelle ? L'archimage. Ouh là ! Donc c'est par là. Les trois bouquins pour le gars de la bibliothèque. Clairelande, c'est ici. Donc à mon avis... Ça va... Ça va cogner. Meurs ! Euh non, j'ai vu Apprenti. Regarde. Tu vois ? Tu résistes pas. Ouah, Lydia... Euh, Lydia Hanke se cache. Vous allez payer. Pas de sang sur lui. Non. La Fléortite frappe mieux. Donc là, il y a quelqu'un. Vous n'avez aucune chance. Vous n'avez aucune chance. Vous n'avez aucune chance. Elle est tombée. Ouais. Elle est là. Elle est puissante. À au-delà de votre imagination. Porte du ciel et la terre des Nordiques. BOUGE ENCORE A GAUCHE OU A DROITE Voilà Très bien Bon On n'ira même pas le Vider son Ses poches Alors Où est-ce que c'est Exactement Je ne pense pas qu'il y ait Ah si on peut monter là On va voir s'il y a un coffre Ou quelque chose comme ça Il n'y a rien Donc il faut rentrer Faut rentrer ici Ouais Il y a peut-être un passage par là On dirait Ouh Il est bizarre cet astronaq C'est où ? Ah c'est là Ok Bon bah allons-y C'est un poltergeist Bon Du poltergeist dans Skyrim Bon Alors c'est quoi ça Livre jaune Ouh Pourquoi jaune ? Fait référence à quoi ? Ouh Regardez-moi ça Crochetage facilité à 35% J'en ai pas besoin Bon Je leur vendrai Ou J'aurais envie de lui mettre Parce qu'il a Il a 20 en crochetage Et Il crochètera Les coffres Bon Juste Entre temps Entre Dehors En ouvrant la porte Je suis allé Vérifier un peu Plein de trucs Donc ouais Je vous avais dit Que les nettoyages De De sauvegarde Ca causait des problèmes Ca ça peut en être un Alors je sais pas J'ai cru voir Qu'il y avait Pas un bug Mais que On devait parfois Compléter cette quête Pour pouvoir compléter celle-ci J'ai déjà retrouvé le livre Le parchemin des anciens Et c'est pas normal quoi C'est comme si je l'avais pas retrouvé Donc en fait Ce qu'il faut Ce qu'il faut faire C'est C'est taper ça Cette stage MQ205 100 Avant Il faut faire une vérification Voilà Vous faites ça SQV Et puis vous tapez Le nom de quête Donc là Elle est enclenchée C'est écrit Yes Running Current Stage 80 Et 80 C'est Je dois le retrouver Mais je l'ai retrouvé Il est déjà là Donc j'ai essayé Set Stage 80 Ca fonctionne pas J'ai retiré Le parchemin Et je l'ai remis Dans l'inventaire Ca fonctionne pas Donc j'ai tapé La validation de quête Basta Voilà Savoir ancien terminé Tout simplement Voilà Le trépas d'Halloween Voilà Parce que c'est ça Le truc Lisez le parchemin Les anciens La fracture du temps Voilà Faut que j'aille Voir Paturnax Bon On va continuer Alors attendez Arrête Lydia Il se crie Bizarre On va continuer ici Alors ce que je fais C'est que je fais Une sauvegarde ici Une nouvelle Je garde celle-ci Où la quête Est pas Est pas validée Comme je viens de le faire Ce qu'il faut faire Si jamais Vous doutez de quelque chose Vous faites ça Vous faites une nouvelle sauvegarde Vous gardez l'autre Et si vous voulez que ça foire Vous revenez sur la prochaine Là je pense que Ça va aller Parce que On fait quoi ici en fait On fait ça Vu que c'est en trois parties Je pense Je ne sais pas si on va retrouver Les trois ici Mais Probablement Mais au moins un Donc en sortant En sortant On ira vérifier ça Au Rodgar Enfin non Sur A la gorge du monde Voilà Il y a du rat Il me faudrait le sort Qui permet de l'avoir sur soi Parce que là Bon Je l'envoie Mais Je ne sais plus lequel c'est Du fromage de chèvre Il est long Merde Il est où le bonhomme Il est où il est là Il est où il est là C'est pas un bras ça Un bout de bras Ouais Si c'est un bout de bras ça Bon il nous fait face Parce que Il y a le bras gauche Le pouce est devant nous Donc Il va être chaud Oh Oh Une pieuette T'es chiante Je t'explique pas quoi Et voilà Et maintenant il recule Et comment je fais ? Bon Bon c'est Carjo Qui veut lui rentrer Dans le larme Voilà J'ai eu entre les deux Ah merde Il est du monde Ouais c'est du ragnard Non Oh Il y a eu un finish Ah La vache Bon Renke Te mets pas devant moi Quand je Quand je snipe Ouais Bon Il y a un truc Que j'ai pas fait Et ça Mais ouais Comme ça Ça nous évitera De moins Moins laguer En sortant Moi je fais deux tours Moi je fais un Je fais un 720 Voilà Si vous voulez Vous pouvez le faire Dans l'autre sens S'il n'y a aucun pépin Comme ça Voilà Ouais après on ira On ira ici Euh Lydia Il vous faut quelque chose Ouais tu vas prendre les gemmes D'accord Voilà poussez vous Vous avez eu son pluriactif Enfin bon Me dis pas que tu vas faire le tour Ah non t'es là Allez D'accord Par contre ça va passer super vite quoi D'accord D'accord Voilà Et puis Et puis Et puis Et puis Et puis Et tout Non Ouais Combat à l'aide d'unités différentes Ouais Déjà lu ça On l'a Tiens Carjo Qui y a-t-il ? Tu vas te prendre une bière Ce sera fait C'est pour toi Tu fais ce que tu veux Prends-toi une binouze Bah Quoi Attends Il y en a une déjà C'est pas mal Alors Ah Il y avait de la givre pair J'ivrais pair Oh Il y avait le mec Il est où ? Je tapais la flèche d'acier Non ça doit éteindre que ça La folie de chance C'est drap des draps Ouais Il y a rien quoi Ah le mec est en bas carrément quoi Et merde Bâton de froid mordant On s'en fout Elle est par là plutôt Oh Alors attendez Flamme Je sais pas si je l'ai dans Dans les favoris Ouais J'ai pas fini J'ai pas fini les traductions quoi Y'a pas magie là Ça devrait être là dedans quoi Mais bon Flamme Bah il y est pas Parce que je l'ai pas traduit À mon avis Euh C'est dans destruction Ah bah non je l'ai pas Voilà Et puis Froid mordant Je pense Ouais Ah bah si ça y est Regardez il est là Ouais Je l'avais traduit Ah bah si Lecce C'est pas C'est pas T'est pas S'est pas Qu'est-ce J'ai pas Lecce C'est pas Désolé Carjo Oh qu'est-ce qu'il fait sans moi Récolter le... Ah génial Grand invocateur C'était un elfe noir Bon D'Aguelphique de Blizzard Oh tu vas taper avec ça Carjo Échanger Ah oui la fléortie C'est pas top pour toi Et mes flèches Carjo Regarde ce qu'il a Ouais non c'est bon Qu'est-ce que je voulais lui donner Je ne sais plus Les dagues Elfe de Blizzard Voilà Très bien Il y a quelqu'un là Et les bouquins Ça doit être là-haut Vampire Marche brume Ouais on va pas On va les laisser Ouais Non non c'est bon Oh les yeux quoi On dirait des chats En pleine nuit Oh Oh la vache C'est flippant Regardez-moi ça Oh Bon on va les laisser là On va pas libérer des vampires Ouais Une sacoche Non c'est que les vêtements Ah ouais On dirait les vêtements du postier Bon 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 je suis vu par Par les vampires Non Un coup de chance Ah désolé Garjo. Bon à moins de crocheter la porte de sauve-une-garde je pense pas que t'en aurait besoin de ton crochet ! Galerion le mystique, Livre d'Eledra, ça on les a quoi. Ouais, Livre jaune des devinettes on l'a lu à l'entrée. Ah tiens, rapport sur le désastre d'Ionis. Je vais le prendre. Il va y avoir des loups dans des cages là. Là je les pars. Il faudrait que je trouve le moyen de baisser les bouquins. Ouais. Oh, un Khajiit. Asi con. Et Pélié pas mal. Très bien. Alors, ça sera par là. Il vous faut quelque chose ? Oui, tiens. D'accord. 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 Si ça se trouve, il était stuffé avec des armures du mode Daily Dragon. Ça l'a désapé le fait que je l'enlève. Ah non, ça devait être une invoque, non ? Ouais. Dans une cage. Oula ! Ok. Voilà, c'est mieux. Il n'y a pas un coffre ou... Non. Ouais, il a dû invoquer un truc dans une cage. Vigueur. Gantelet. Botte de mage noire. Ouais, ça doit être ça. Parce que vu qu'il a ça, là, à mon avis, il devait être stuffé sur du mode. Donc, pas mal. Gantelet de sorcier sont jolis. Ouais, ça pèse 7, quoi. Attendez, on n'a pas tout vu dans la salle, là ? Je ne vois rien, quoi. Mais que dalle. Mais pourquoi faites-vous cela ? Mais t'es qui, toi ? Nécessite la clé. Euh... Il n'y a rien de... D'inquiétant. Ouais, peut-être là-haut. Bon. On va ouvrir. Je pense que... Celui-là a été ouvert. Voilà. Du coup, ça fait bugger le mec. Voilà. Du coup, ouais. Il est collé à la porte maintenant. Ah non, il a la jambe... Oh putain, j'aurais jamais dû ouvrir cette porte. Est-ce que c'est loin de destruction ? Ouais. Voilà. Il est là, mec. Ça doit être celui-ci. Voilà. Oh, mais c'est sympa. Où sont les livres ? Ah, génial. Ah oui, oui, Horton, c'est vrai. Horton, celui qui s'est barré, là. Je ne me souvenais plus. Merde. Dans ce cas, je crois que je vais juste vous suivre sans me faire remarquer. Attends, attends, attends. Vous voyez ? Ouais, non, bon, bah tant pis. On a les marqueurs de quête. On s'en fout de savoir ce qu'il nous dit sur les bouquins. Il nous suit. Clé de la salle du rituel de Claire dans la joue. Ah, ouais, cool. Alors, au moins, il y a une âme. Sous-titrage ST' 501